On l'a dit, vous avez été formé à l'Olympique lyonnais, récemment vous étiez à Brest, Eric Roy vous avait appelé pour jouer la deuxième partie de saison avec les Brestois, ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez et comme ils le voulaient physiquement. Vous avez 36 ans, vous êtes en 1987, mon cher Loïc. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui ? Vous en êtes où, sportivement parlant ? Alors c'est sûr qu'après mieux réflexion, il y a eu beaucoup de blessures sur les six derniers mois à Brest. Eric Roy m'avait donné la chance de revenir. Et puis du coup, après mieux réflexion, je pense que j'ai pris la décision d'arrêter. Donc voilà, pour moi c'est toujours le football qui m'a nourri et il y aura toujours un manque, mais à un moment donné, le corps a ses limites. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter tout simplement. Vous avez discuté de cela avec votre entourage, c'est aussi votre entourage qui vous a conseillé d'arrêter votre carrière. On l'a vu, grande carrière aussi à l'étranger, avec notamment Chelsea que vous avez aussi côtoyé. Oui, clairement, ça a été une sage décision de la part de tout le monde. Et puis beaucoup de raisonnement aussi, parce qu'il y a Yenvy après le foot, il y a les enfants, avec tout ce que ça comporte. Donc clairement, ça a été mûrement réfléchi. Votre meilleur souvenir Loïc, de footballeur ? On va dire, il y en a eu beaucoup, c'est un melting pot de tout, de la première titularisation en Ligue 1, le premier contrat pro, la première sélection en équipe de France. Donc il y a plein de bons souvenirs qui restent en tête. Je pense que Ludovic aussi a dû passer par ces genres d'émotions-là. Mais c'est vrai que je ne peux pas en décrire un en particulier, mais ça a été que de l'émotion tout au long de ma carrière. Vous nous annoncez ça sur le plateau de Prime Video en exclusivité. Merci Loïc.